hello j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vous propose de réaliser ce superbe ouvrage donc un pull super fun à réaliser donc comme vous pouvez le voir c'est un pull qui s'illumine dans la pénombre donc cet ouvrage s'illumine entre guillemets dans la pénombre grâce à ce fil donc là comme vous pouvez le voir il s'illumine un petit peu donc en fait dans le fil on a des petites touches fluo donc qui s'illumine sous la lumière noire moi pour avoir cet effet là je suis en train de m'aider de ce petit spot que j'ai juste ici et ce spot en fait il il va donc il donne de la lumière uv voilà donc celle qu'on retrouve dans les soirées tombe si vous voulez un petit peu plus de détails sur la marque l'aspect technique de ce fil je vous invite à aller voir l'unboxing que j'ai fait en décembre dernier donc c'est un unboxing du colis que j'ai reçu par la marque donc je vous fais une petite présentation rapidement donc le fil que j'ai travaillé il s'appelle roc donc c'est ce sont des pelotes de 50 grammes pour les 50 grammes on a un métrage de 150 mètres au niveau de la composition on a 70% de mérino 16% d'acrylique et 14% de coton et le fil est conseillé de travailler avec crochet ou aiguille 7 8 la marque c'est fil à mort et c'est une marque italienne donc la marque produit elle même ses fils les développe donc c'est une production toscan voilà et c'est son c'est une super marque et les fils sont de très très bonne qualité et ce sont le plus souvent les fibres utilisées ce sont des fibres naturelles donc voilà la qualité est là et en plus moi j'aime beaucoup parce qu'il propose vraiment des des fils pas communs du tout enfin en tout cas le roc c'est pas un fil qu'on va retrouver très largement moi j'ai vraiment eu un gros gros coup de coeur parce que c'est pas commun du tout c'est fun et c'est sympa aussi c'est pas c'est pas criard c'est pas too much donc donc voilà voyez même en fait à la lumière du jour moi c'est ça que j'aime bien aussi c'est que même à la lumière du jour c'est vraiment adorable c'est vraiment très chouette les couleurs sont vraiment très adaptés aussi si vous voulez faire des ouvrages enfants donc là par exemple on a donc là j'ai travaillé avec le blanc la semaine dernière j'ai travaillé avec le rose qui est juste trop trop mignon moi j'adore le rose dernièrement donc voilà et mais il ya d'autres couleurs sur sur le site donc franchement foncez et vous pouvez tester le fil sans hésiter le fil est très très doux très frais donc même pour vos prochains ouvrages d'été pour ou pour le printemps voilà c'est un super fil donc voilà je vous le conseille vivement donc pour l'ouvrage d'aujourd'hui je vais vous donner les indications nécessaires pour que vous puissiez ajuster l'ouvrage à votre taille donc comme d'habitude je vous mettrai les les dimensions en description de la vidéo et je vous mettrai aussi les quantités que vous allez avoir besoin les quantités de pelotes on va travailler avec un crochet numéro 6 ensuite vous allez avoir besoin de deux marqueurs de points si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser deux petites barrettes et donc aussi une aiguille à laine pour la partie couture voilà donc c'est tout globalement pour la petite présentation l'introduction et présentation du matériel donc c'est parti on va pouvoir commencer le travail ok donc c'est parti pour le tutoriel avant de commencer le travail avec le fil et le crochet je vais vous donner quelques petites indications de ce qu'on va travailler pour former notre petit pull donc là pour ce petit pull on va travailler quatre panneaux on va commencer par faire deux grands panneaux donc qui auront cette forme là qui vont correspondre à notre avant et dos du petit pull ensuite on va travailler deux autres panneaux avec des mesures différentes et ces deux autres panneaux là vont correspondre à nos manches on va commencer par travailler les panneaux principaux de l'ouvrage donc la partie avant et dos donc les deux panneaux on va aller travailler à l'identique donc moi j'ai travaillé des panneaux avec ces dimensions là pour la taille que je suis en train de réaliser comme d'habitude en description de la vidéo je vous mets les dimensions des différents panneaux en fonction des différentes tailles donc ce sont des mesures approximatives que je vous mets à disposition après vous bien évidemment vous pouvez utiliser des mesures propres voilà si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus sur mesure après ça c'est à vous de voir on va commencer par travailler sur la largeur de nos panneaux et ensuite on va réaliser plusieurs rangs qui vont après correspondre à notre longueur de pull donc là le grand rectangle sur notre corps va se positionner comme ceci donc c'est quelque chose d'un petit peu on a un peu un style oversize donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par travailler directement la bordure de notre pull et ensuite sur le côté de notre bordure on va travailler notre point alors c'est parti on va commencer par faire la bordure donc on va faire un noeud de départ et là on va monter trois mailles en l'air ensuite on va rajouter deux mailles en l'air on va faire un jeté on va considérer les trois dernières mailles en l'air comme une bride donc on va piquer notre crochet à la quatrième maille en l'air qui se présente et on va travailler une bride donc là sur notre chaînette on a deux brides on va faire un jeté et on va travailler une bride dans la dernière maille chaînette qui se présente donc pour notre bordure donc pour travailler notre bordure on va faire des rangs deux trois brides et on va les travailler en côte arrière donc là on va passer au rang suivant on va faire une maille en l'air on tourne le travail donc on va travailler en côte arrière c'est à dire qu'au lieu d'insérer notre crochet comme ceci on va attraper le brun arrière comme ça ça va nous faire une jolie bordure avec des jolies un joli point de côte alors là on est au tout début durant vous pour travailler votre première bride vous pouvez si vous préférez vous pouvez monter trois mailles en l'air moi je vais utiliser une petite alternative une petite astuce que j'ai vu sur instagram qui me plaît beaucoup donc là je vais attraper le brun arrière comme ceux ci je vais faire comme si je faisais une maille serré en tout simplement je vais faire une maille serré et ensuite je vais rattraper le brun qui se trouve juste ici et je vais faire une deuxième maille serré donc là on a une première bride ensuite on va faire une un jeté on pique notre crochet dans la bride suivante en attrapant le bras arrière et on fait une bride un jeté on travaille notre dernière bride donc là c'est les trois mailles en l'air durant précédent donc là la bordure est vraiment très très simple et vous allez voir qu'elle va être très rapide à faire donc ainsi de suite on va faire une maille en l'air on tourne le travail et on travaille nos brides en côte arrière et on va faire un petit peu de temps ainsi de suite moi pour vous montrer le point je vais travailler juste sur un petit échantillon c'est pas nécessaire que je fasse à grande échelle on va dire étant donné que moi mes panneaux avant et arrière je les ai déjà travaillé ils sont juste ici donc vous ce que vous devez faire c'est que là vous devez monter votre bordure et elle devra correspondre à la largeur que vous avez besoin pour vos panneaux moi pour mes 64 cm j'ai fait un total de 28 rangs juste je vous apporte une petite précision le point élargit beaucoup la bordure à savoir là en fait une fois que vous avez travaillé votre bordure on va travailler notre point sur le côté de la bordure sachez que moi pour avoir une largeur de 64 cm donc j'ai monté un total de 28 rangs et moi pour la largeur donc sans compter le point la largeur de ma bordure mesurée au départ j'avais environ 58 59 cm donc c'est parti pour le point votre travail très simple on va travailler des mailles en l'air et des mailles serrées donc là on va commencer comme ça on va on va faire trois maillons l'air et ensuite on va faire une maille serré on va se repérer au niveau des côtes qu'on a créé en travaillant nos brides en côte arrière voyez on a donc des côtes qui se sont formés donc à chaque fois on va piquer notre crochet dans les côtes qui se trouvent ici donc là après avoir fait nos trois mailles en l'air on va piquer notre crochet donc ici dans la première côte et on va faire une maille serré 3 maille en l'air on pique notre crochet dans la première côte dans la prochaine côte pardon et on va faire une maille maille serré 3 maille en l'air maille serré 3 maille en l'air maille serré on passe au rang suivant on va monter 3 mailles en l'air et on termine avec une maille serré on passe au rang suivant on va monter 3 maille en l'air on tourne le travail et maintenant donc là voyez on a formé des petits à arceaux donc maintenant à chaque fois on va piquer notre crochet ici on va plutôt insérer notre crochet ici dans l'espace qu'on a formé donc là après avoir monté nos trois mailles en l'air on insère notre crochet ici on fait une maille serré ainsi de suite 3 maille en l'air maille serré 3 maille en l'air maille serré 3 maille en l'air maille serré 3 maille serré dans le dernier arceau et ensuite on va faire une maille en l'air pour terminer le rang 1 jeté et on va piquer notre crochet ici et on va faire une bride donc sur le côté de l'arceau ici on va terminer avec une bride ensuite on va faire 3 mailles en l'air on tourne le travail et là donc on va répéter l'opération donc là on va aller dans le prochain arceau qui se présente ici on va faire une maille serré 3 mailles en l'air 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 et on va faire une maille serré donc la dernière maille serré on va la faire ici en haut des trois mailles en l'air alors pour vous repérer en fait ici on avait voyez au niveau de ce rang avant de faire ce rang là on avait terminé avec une bride donc en fait vous allez considérer que lorsque vous allez faire ce rang là et que vous allez vous retrouver de l'autre côté vous allez considérer que les trois mailles en l'air qu'on avait fait au début du rang précieux elles correspondent elles correspondent elles correspondent à une bride qu'on a qu'on a donc en fait on considère toujours en fait on fait toujours on termine toujours notre rang comme on l'a commencé vous voyez donc tout simplement ici on a terminé avec une bride donc on doit considérer que ces trois mailles en l'air ici correspondent à une bride on recommence 3 mailles en l'air on tourne le travail on va faire une maille serré dans le tout premier arceau qui se présente 3 mailles en l'air 3 mailles en l'air mailles serrées 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 mailles serrées, une maille en l'air, un jeté et on termine avec une bride. ainsi de suite voyez que c'est assez simple juste au niveau du début et fin de rang des fois on peut s'embrouiller un petit peu donc voilà mais vous allez voir qu'après vous allez prendre la main et vous comme vous pouvez le voir rien qu'avec le petit échantillon on a quand même donc les côtés qui s'élargissent un petit peu donc ça c'est sympa comme je vous ai dit précédemment c'est ce qui va donner un effet un peu bombère à notre pull donc moi j'ai fait un total de 40 rangs pour avoir une hauteur de 41 cm donc j'ai travaillé deux pièces des deux pièces principales donc pour avoir l'avant et le dos donc je les ai travaillé à l'identique et ensuite donc avant d'assembler de faire l'assemblage je vais vous montrer les manches donc moi pour les manches les voici j'ai fait des panneaux à l'avance pour les manches j'ai fait des petits panneaux un petit peu plus petits donc en fait j'ai travaillé exactement comme les pièces avant sauf que j'ai travaillé à plus petite échelle donc là maintenant je vais vous donner les dimensions de mes manches donc moi pour mes manches j'ai une hauteur d'environ 29 cm et une largeur d'environ 42 cm j'ai fait une bordure d'un total de 19 rangs et pour mon point j'ai fait un total de 30 rangs d'habitude je vous mets en description les mesures des panneaux donc moi j'ai fait quelque chose comme je vous ai dit un peu style bomber un peu large un peu oversize donc voici le panneau de la manche comment il va se présenter donc ici on a la bordure de la manche le bout de la manche et donc ici on aura le tour de bras donc j'ai fait vraiment quand même quelque chose d'assez large comme vous pouvez le voir comme d'habitude n'oubliez pas je vous mets en description de la vidéo toutes les dimensions nécessaires pour que vous puissiez réaliser vos différents panneaux donc une fois qu'on a travaillé la totalité des panneaux donc les quatre panneaux de notre pièce ça va être très très simple maintenant on va faire l'assemblage donc on va commencer par assembler les deux pièces principales de l'ouvrage donc l'avant et le dos et on va positionner deux marqueurs de points en attrapant les deux pièces donc ici on aura notre col pour le col j'ai fait quelque chose d'assez large j'ai fait une largeur de 24 cm et donc ça me fait des largeurs d'épaule d'environ 20 cm donc vous ce que vous pouvez faire c'est que vous allez prendre les dimensions que je vous mets en description de la vidéo donc je vais vous mettre la largeur du col et aussi la largeur des épaules en fonction des différentes tailles et Sous-titrage ST' 501 ... 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